... Alors on accueille maintenant Olivier Husson, docteur et ingénieur en sciences, chercheur au CIRAD notamment sur les systèmes d'agriculture en milieux tropicaux. Alors quand j'ai demandé un peu hier comment on te présente Olivier, on m'a dit c'est un ovni. Alors rencontre en troisième type, mais pour une agriculture du vivant, mais on va voir des choses assez intéressantes et qu'on voit pas tous les jours sur la polarité des sols je crois et puis on va voir que les pratiques ont des incidences sur les produits et l'environnement. C'était un ovni, c'était un ovni depuis qu'il a atterri et depuis qu'on a appris à le regarder, à l'écouter, à se connecter, à se connecter à sa batterie qui était parfois retournée, explosée, avec des problèmes de polarité, etc. Il semblerait qu'on avance un peu dans ce champ-là de la fertilité. Oui, je sais pas si je suis un ovni, enfin moi j'ai commencé ma carrière où mon chef d'unité m'a dit que j'avais interdiction formelle de me spécialiser en quoi que ce soit. Alors ça oblige à regarder les choses un peu différemment, puis regarder les interactions surtout. Donc voilà, je vais vous présenter un peu sur quoi on travaille depuis quelque temps. Alors le titre, la philosophie et l'agriculture, en fait je vais essayer de vous convaincre qu'une bonne agriculture, une agriculture du vivant, ça repose sur la connaissance, la sagesse des feuilles. On en a déjà parlé pas mal. Donc là, la philosophie, on est bien sur les feuilles. Au commencement, il y avait les feuilles. Alors pour regarder ça, on va essayer d'avoir un regard différent. Alors c'est intéressant souvent d'avoir un regard différent. Si je vous demande de résoudre ce problème là, je pense que vous allez vite bloquer, vous allez chercher. En fait, on est formaté pour chercher une suite géométrique, arithmétique, qu'est-ce qu'ils ont changé. En fait, il suffit de changer l'angle d'observation et le problème, il est résolu immédiatement. Donc on va essayer de changer d'angle, on va regarder les choses autrement. Et moi, en fait, je fais partie de l'équipe Segui, pour ceux qui connaissent. Donc je travaille sur la conception de systèmes de culture en semi-directe depuis une trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Et on avait compris assez rapidement que dans les trois principes de l'agriculture de conservation, le plus important, c'était de faire des feuilles, d'avoir de la biodiversité, d'avoir des plantes. C'est ça qui nous alimentait nos systèmes et qui nous permettait de tourner. Alors, pour essayer d'améliorer les systèmes, on était à la recherche d'indicateurs de fonctionnement de ces systèmes. On essayait de comprendre, de chercher les processus universels un peu. On se disait qu'il nous manquait quelque chose. Et puis moi, j'avais travaillé sur des sols au Vietnam, des sols sulfatés acides qui, quand ils s'oxydent, ils s'acidifient très fortement. On descend à des pH en dessous de 3. Donc ça cogne. Et j'avais étudié la chimie des sols de rizière. C'est de la chimie redox. Et je me suis dit mais pourquoi dans les rizières, on a étudié ça et puis sur les sols qui constituent en fait 90% des sols cultivés au moins, pourquoi on n'a pas utilisé cette chimie redox ? Alors, c'est quoi la chimie redox ? On va faire très simple, une croix. On est habitué à regarder le pH. La vie, ça se passe dans l'eau. Donc, en fait, pH acide, c'est de l'eau qui a gagné des protons. pH élevé, alcalin, c'est de l'eau qui a perdu des protons. OH- c'est H2O moins H+. D'accord ? On va rajouter un deuxième axe. Et là, c'est le potentiel redox. Ça se note EH. C'est une différence de potentiel. On mesure en fait des électrons, la disponibilité des électrons. Donc, des redox élevés, c'est on a perdu des électrons. Des redox bas, c'est un gain d'électrons. Et un gain d'électrons, c'est de la réduction, c'est de l'énergie. Voilà. Donc, en haut, on est très oxydé. En bas, on est antioxydant. Et puis, la vie, c'est dans l'eau. Et en fait, ça délimite, le pH et le redox vont délimiter un domaine de stabilité. L'eau n'est pas stable. En dehors, c'est de l'île bleue. Au-dessus, ça va être de l'oxygène. Et puis, ça fait des protons. Et puis, en dessous, c'est de l'hydrogène. Et nous, on est habitués à avoir ce genre de schéma. C'est sur la solubilité des éléments nutritifs, la disponibilité. C'est le pH. C'est ce qu'on nous a appris essentiellement. Et en fait, c'est de la chimie redox qui date de 60 ans, au moins. Et bien, la forme stable des différents éléments, elle dépend du pH et du redox. Et on voit sur le schéma que le manganèse, qui est soluble sous forme Mn2+, toutes les formes oxydées ne sont pas solubles, donc pas accessibles aux plantes. Si on se met à pH 6,5, si on se met à peu près à 400 millivolts, là au milieu, le manganèse sera soluble. C'est un sol vivant, 400 millivolts. Si on se met à 600, 650 millivolts, un sol oxydé détruit, on aura un blocage du manganèse. Donc ça, on peut le faire pour tous les éléments. Ça va marcher pour les carences, mais ça va marcher aussi pour les toxicités. Donc, si on prend notre schéma pH redox, toujours, qu'on met les conditions de normal, alors je ne trouve pas le pointeur, mais ce n'est pas grave. Voilà, les limites, c'est le trait marron, c'est les limites de ce qu'on peut trouver dans le milieu naturel. On voit que les conditions où il n'y a pas de blocage d'éléments et pas de toxicité, ça commence à être un cercle assez réduit. On limite les choses. Et puis, si on s'intéresse à la physiologie, alors là, les choses ont évolué très très vite, merci, depuis une dizaine de, depuis une quinzaine d'années en fait, jusqu'aux années 2000 à peu près, la suroxydation était vue comme quelque chose de très négatif et qu'il fallait maintenir le niveau redox correct, donc l'homéostasie, un niveau équilibré. Et le pH était le facteur principal d'explication des processus en physiologie. Et puis, depuis les années 2000, depuis une quinzaine d'années, progressivement, ils se sont mis à étudier le redox, et on s'est aperçu que le redox jouait partout. On en est au stade de dire maintenant le potentiel redox, les niveaux redox, les signaux redox jouent sur toute la physiologie des plantes, jouent sur la phénologie, les levées de dormance, les initiations paniculaires, les floraisons, les cycles circadiens, la photopériode, ça va être régulé par des signaux redox qui sont en fait, il va falloir regarder comme ça, des signaux pH redox. Il faut regarder sur un plan. Puis on voit aussi que les interactions avec les bioagresseurs sont très fortement régulées par du redox, donc par des échanges d'électrons, par de la disponibilité d'électrons. En gros, l'arme d'attaque, ça va être des oxydants qui vont essayer de prendre les électrons et l'arme de défense, ça va être l'antioxydant qui va fournir les électrons pour rester équilibré. Alors ça, ça valide en fait des travaux anciens. On va fêter les 70 ans de la bioélectronique Vincent. Il y a un congrès au Puy-en-Velay début novembre. C'était des travaux qui présentaient potentiel de redox, pH, conductivité électrique, un troisième paramètre, comme indicateur de santé. Et ça avait été fait en particulier aussi sur l'agriculture. Et on voit que globalement les virus vont se développer sur des milieux légèrement basiques et oxydés. Et ça, la physiologie, la pathologie est en train de donner les explications. Les champignons sur des milieux plutôt acides, oxydés. Donc on a des grands domaines. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement les plantes ne sont pas nécessairement une ressource pour leurs bioagresseurs. Elles le sont uniquement quand elles sont déséquilibrées. Et ça, on peut le mesurer par pH, redox et conductivité électrique. Alors le corrélaire, ça veut dire que par les pratiques, on peut modifier et par les systèmes de culture en particulier, on peut modifier ces conditions dans le sol et dans les plantes pour créer des conditions qui ne seront pas favorables aux bioagresseurs. et ça ouvre les voies pour une gestion agronomique des bioagresseurs. On peut se passer de produits extérieurs. Alors si on résume sur un schéma, toutes les données qu'on peut retrouver, il y a à peu près 3000 publications scientifiques derrière ça pour regrouper, qui convergent toutes. Les plantes, enfin tous les êtres vivants au niveau cellulaire, au niveau de la cellule, ils doivent maintenir un niveau pH, redox, un niveau de protons et d'électrons, de disponibilité de protons et d'électrons qui est fixé en fait sur le fonctionnement énergétique dans les mitochondries. Alors le problème, elles doivent maintenir ce niveau au niveau cellulaire. C'est pas je maintiens plus ou moins bien et je fonctionne plus ou moins bien, c'est je dois maintenir, ça me coûte plus ou moins cher et si j'ai plus de quoi maintenir, je meurs. Le problème, c'est que les plantes, elles vivent dans un sol qui a des conditions pH, redox qui varient, qui fluctuent fortement et qui ne sont pas forcément bien adaptées et que tous les stress biotiques et tous les stress abiotiques, ça va se transformer en stress oxydant dans la plante. Donc, il va falloir avoir des processus de régulation derrière ça. Alors, il y a de la compartimentation, les différents organites vont être à des niveaux rédoxes différents, les chloroplastes vont être plus réduits que les mitochondries, le noyau doit être très réduit pour être maintenu et puis les vacuoles vont être plus oxydés. Il y a des tampons chimiques qui régulent à court terme et puis quand ces tampons chimiques, donc ils vont donner ou prendre des électrons ou des protons pour équilibrer et puis quand ces tampons chimiques sont dépassés, c'est de la transcription, c'est à dire l'activation de gènes, ça va former des protéines qui vont corriger le milieu. Ça, ça a un coût énergétique aussi. Dans la compartimentation, il y a un deuxième niveau, c'est au niveau des tissus, c'est à dire que les plantes trop oxydées vont en fait se débarrasser de ce qui est trop oxydé en le mettant dans les parois. Trop acide, trop oxydé, ça va le mettre dans les parois et c'est en particulier là-dessus que les champignons vont venir respirer, les champignons pathogènes qui ne vont pas respirer sur de l'oxygène mais qui vont respirer sur des produits très oxydés. Mais le principal processus de régulation en fait, c'est que la plante va maintenir son milieu extérieur à un niveau favorable. Ça, elle le fait au niveau de la rhizosphère. Alors, quand le milieu est trop réduit, il n'y a que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène et de réoxyder les racines qui peuvent le faire. Comme culture, en fait, c'est le riz. La plupart du temps, on va être sur des sols trop oxydés. Alors, le pire, c'est quand on alterne très réduit à très oxydé en quelques jours. C'est là où on va retrouver des plantes de désert et des plantes de milieu humide. C'est des sols compactés qui s'engorgent dès qu'il pleut et puis dès qu'il ne pleut plus, ça s'assèche et ça s'oxyde parce qu'il n'y a aucune régulation rédoque derrière. Donc, pour faire ça, en fait, les plantes, elles vont prendre des produits de la photosynthèse. Elles vont les descendre au niveau des racines. Donc ça, ça corrige, ça oriente un peu le milieu mais surtout, ça va orienter la microflore de manière spécifique qui va modifier le milieu. Les micro-organismes ont une capacité à modifier le milieu qui est assez forte. le rhédox de la rhizosphère va influencer les populations, les types de microflores. On a vu qu'au niveau pH-rédox, au niveau de la rhizosphère, ça allait déterminer les formes d'éléments et donc leur solubilité. Donc ça va jouer sur les niveaux rhédox de la plante parce que des carences vont engendrer une baisse de la photosynthèse qui va faire que les plantes vont s'oxyder. Et puis, à plus long terme, il y a un retour de matière organique sur le sol. Les conditions pH-rédox du sol vont déterminer l'évolution. Un sol très oxydé, ça va se minéraliser très vite. Un sol réduit, le carbone va rester bien plus longtemps. Et puis, à terme, on peut même faire du pétrole sur quelques millions d'années. Et puis, la matière organique, c'est ce qui baisse le potentiel rédox et qui le stabilise. Donc, on va avoir des régulations à ce niveau-là. Au total, il faut rajouter quand même aussi les animaux parce que sur une prairie, il y a des herbivores. Dans une ferme qui devrait être équilibrée, il devrait y avoir des herbivores. Et dans le rumen, il y a une transformation de la matière organique qui est aussi très différente. Il revient sur le sol. Une bouse de vache, c'est un pH légèrement acide mais surtout très réduit. donc c'est très riche en électrons, ça alimente le sol en énergie. Et puis, il faut rajouter les vers de terre. Je suis bien obligé, là, aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas les mettre. Qui vont aérer le sol, qui vont faire sa structure, qui vont beaucoup participer à sa structure. Donc, aux réserves en eau, à la fois, un sol, il faut à la fois de l'eau et de l'oxygène. Et ça, ça va jouer fortement sur les conditions rédox pour avoir un rédox équilibré. On l'a dit, sur un sol trop réduit, il n'y a que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène qui réoxyde, qui survivent. La plupart du temps, on va être sur un sol trop oxydé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la plante va être obligée de prendre des produits de la photosynthèse, de les descendre au niveau de la rhizosphère pour équilibrer le milieu. Alors, si on regarde la littérature, ce qui est relâché au niveau de la rhizosphère, c'est 5 à 80% de la production photosynthétique. La médiane doit être entre 20 et 30%. Alors, pourquoi la nature a conservé un processus qui coûte autant ? Parce qu'elle n'a pas le choix. Et puis, on peut imaginer assez facilement que 5%, c'est quand le sol est équilibré, que là, elle va quand même mettre un petit peu pour quoi faire ? Pour faire des mycorhizes, parce que ça va lui coûter moins cher de sous-traiter l'approvisionnement en éléments nutritifs avec des petits filaments plutôt que des gros tuyaux. Et puis, 80%, c'est quand le sol est complètement déséquilibré que la plante passe toute son énergie à corriger. Alors, dans ces cas-là, c'est par la microflore toujours, mais si toute l'énergie qu'elle passe à corriger, elle ne fait pas de surface foliaire avec, qui est sa capacité de photosynthèse. D'accord ? En plus de ça, sur un sol oxydé, la plante va absorber essentiellement des nitrates parce que ça sera la forme dominante. Et pour faire des protéines, pour faire des acides aminés, elle va avoir besoin de les réduire en ammonium. Donc, d'abord, et puis en protéines. Ça, ça a encore un coût énergétique. Donc, elle va prendre des produits de la photosynthèse pour le faire. Donc, elle ne fait pas beaucoup de surface foliaire. Et puis, en plus, on est en forme nitrate, on peut les lessiver avec tous les problèmes. Là, on ne va pas en parler, mais en regardant assez rapidement, on se dit qu'on baisse le niveau redox. La forme dominante, c'est de l'ammonium, c'est plus du nitrate. On a déjà pas mal éliminé un gros problème de pollution des nappes. À ces niveaux redox élevés, on peut avoir des toxicités avec des métaux lourds. Et puis, on va avoir toutes les maladies qui sont liées à de l'oxydation qui vont encore contribuer au stress des plantes. Donc, on a peu de production photosynthétique. Et puis, au bout du compte, on a peu de matière organique qui revient sur un sol très oxydé. Ça se minéralise très vite. On perd de la matière organique. L'humification est faible. Et si on perd de la matière organique, notre niveau redox, il monte. C'est un cercle vicieux. C'est le début de la désertification. L'année d'après, il est juste pire. Alors, ça fait un peu sinistre tout ça. On va regarder quand même sur un sol qui est rééquilibré. Comment ça se passe ? La plante, elle descend un petit peu au niveau de la rhizosphère pour faire ses mycorhizes. L'essentiel de la production photosynthétique, c'est pour faire des panneaux solaires, des surfaces foliaires qui font de la photosynthèse. Elle absorbe des éléments nutritifs équilibrés. Il n'y a pas de toxicité ni aux métaux lourds, ni aux méthanes, ni aux Agesès. Elle est saine. Il y a peu d'attaques. Donc, l'énergie, elle est consacrée à faire de la production. Au bout du compte, il y a beaucoup de feuilles qui reviennent, enfin, une grosse biomasse qui revient sur un sol. Il y a une partie qui est minéralisée et qui va nourrir les plantes d'après. Et puis, une partie qui va humifier et on tamponne notre sol. On reste équilibré. Là, on est stable, on est durable, on est sur de l'agriculture du vivant. Alors, en gros, un système qui est équilibré, on le lit au niveau rédox, c'est quoi ? C'est une bonne structure pour avoir un niveau équilibré rédox, de la matière organique variée pour avoir un niveau assez bas, une activité biologique forte et variée, un peu d'argile et de fer parce que ça joue aussi dans les processus rédox. En gros, c'est un sol vivant et il est équilibré. Mais pour avoir ça, il faut des plantes qui captent l'énergie du soleil. Il faut l'alimenter en énergie et en nourriture. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapositive que Conrad a passé tout à l'heure, mais on a d'autant plus besoin d'avoir les panneaux solaires que si on a un sol nu, non seulement on ne récupère pas de l'énergie, mais on oxyde très fortement. L'anion super oxyde, le O2, c'est le deuxième élément le plus oxydant qui soit connu. Donc, on attaque la matière organique même s'il en reste très peu. Cette publication, elle est dans le désert de l'Atacama. Il y a très peu de matière organique et on arrive à l'attaquer. Alors, voilà en gros ce qu'il faut faire. C'est une couverture végétale vivante de la photosynthèse. C'est la réduction primaire. Toute l'énergie qui est utilisée, c'est finalement, elle vient de la photosynthèse. Donc, il faut arriver à faire des centrales solaires qui tournent en permanence. Alors, c'est encore mieux que des panneaux solaires parce que si on prend l'indice de surface foliaire, c'est pour Alain, j'ai mis ça cette nuit, c'est 2 à 8 dans les forêts tempérées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 1 mètre carré de surface, on a 8 mètres carrés de panneaux solaires. D'accord ? C'est encore plus si c'est les conifères et en forêt tropicale dense, on arrive à 15. C'est-à-dire 1 mètre carré au sol, ça correspond à 15 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, on a une puissance de centrale solaire qui est énorme. Sur un sol nu, c'est zéro. Du tournesol, en fin de cycle, ça va être 2,5 à 3. Le riz, on arrive à monter à 10 ou 12, mais ça, c'est en fin de cycle. C'est sur une période courte. Ça n'a rien à voir avec une forêt qui va être surtout une forêt permanente. On va être là-dessus. Donc, en gros, la philosophie pour l'agriculture du vivant, c'est maximiser la photosynthèse. Pour ça, c'est les cultures, les couverts végétaux en permanence. Ça, on l'avait écrit avec Lucien Segui il y a une dizaine d'années déjà. On écrit aussi un peu des livres, mais ceux-là, c'est sur Internet. Il n'y a pas de... Vous pouvez le trouver. Je vais passer sur les principes. Maintenant, on va regarder tout ça en fait selon... Avec tout ce qu'on a vu, on prend un prix Nobel de physiologie, Albert Sven-Georgi, qui disait la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Alors, on va regarder notre système comme un système électrique. On va faire l'analogie. En gros, nos feuilles, c'est le panneau solaire. Le sol, c'est la batterie avec l'onduleur qui a une polarité. Donc, la matière organique sur un sol vivant, ça cumule en surface. Donc, on va être en négatif en haut et en positif en dessous. Notre production, c'est la lampe qu'on va allumer. Et puis, le carbone dans le sol, le stock de carbone dans le sol, c'est les compartiments de la batterie. Alors, si on n'a pas de carbone, on est avec une batterie de mobilette. Et puis, si on a beaucoup de carbone, on a une batterie de camion. Alors, pour faire tourner un camion, une batterie de mobilette, c'est pas évident. Il ne faut pas que l'alternateur tombe en panne. L'activité biologique et la matière organique fraîche, ça va nous donner le niveau de charge qu'on va pouvoir lire par un potentiel rédox. C'est une tension, c'est des millivolts. Ça tombe bien. Donc, on a la tension dans notre système électrique. Alors, à 400 millivolts, on est chargé à fond. À 500, on est à moitié vide. À 600, on commence à être très vide. Et puis, on peut être en surcharge. Alors là, l'analogie, ça serait plutôt un carburateur de voiture où on n'a mis que de l'essence. Il y a plein d'énergie, mais il n'y a pas d'oxygène. On a noyé le moteur. Donc, sur les rédoxes très bas, on noie le moteur. En fait, on ne risque rien à mettre trop de matière organique tant qu'il n'y a pas de risque d'engorgement. Si ça s'engorge, on noie le moteur. Donc, un système électrique, pour le comprendre complètement, il faut avoir la résistance avec. Et donc, c'est l'inverse de la conductivité électrique qu'on utilise couramment en agriculture, surtout en agriculture de précision. C'est un critère essentiel. Donc, la puissance, la production, c'est U2 sur R. Si notre résistance est trop forte, on n'arrive pas à allumer notre lampe. C'est des sols vides, il n'y a plus rien dedans, ils ne conduisent pas. Si la résistance est trop faible, en gros, on va allumer très fort, mais on va vider notre batterie s'il n'y a pas les panneaux solaires. Donc, on peut faire quasiment court-circuit. Et puis, on peut inverser la polarité. Alors, pour inverser la polarité, ce n'est pas compliqué. On prend une charrue et on retourne. Et on se retrouve avec le moins en bas et le plus en haut. Donc, ça, ça a été publié. Par contre, les effets qu'il faudrait étudier, c'est qu'avec ça, on crée une force électrique qui nous amène les bases, les ions chargés positifs. Ils sont poussés du plus vers le moins, et donc, on risque de lessiver. Donc, ça, c'est un des effets encore du labor. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas masqué avec nos sols qui perdent de la matière organique ? En fait, on est en train de vider la batterie, donc la tension baisse. Pour maintenir notre puissance, notre production, qu'est-ce qu'on fait ? On modifie la résistance. On baisse la résistance. Pour baisser la résistance, c'est des engrais chimiques. Vous voyez, on peut analyser ça vraiment comme un système électrique. Alors, après, les questions, c'est quelle est la taille de la batterie et puis, ça permet de voir aussi qu'il faut peut-être regarder plus le turnover de la matière organique que le stock de carbone. Ça nous donnera plus la charge. Et puis, avec les BRF, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on fait ? On a une batterie vide. On veut relancer. Quand on met, où est-ce qu'il est François ? Quand il met des 200 tonnes, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une bonne, une bien grosse batterie bien chargée et hop, il remplace la batterie dans le sol. Ça, ça se fait le temps de refaire les connexions. C'est reparti. Peut-être que tu peux préciser ce que c'est BRF ? Parce que tout le monde n'est pas... Ah, pardon. C'est les bois rameo fragmentés. C'est en gros, c'est des... Il dirait mieux, c'est de la matière organique découpée. Voilà. Et on en met des grosses quantités pour recharger la batterie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501